Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de webcast consacrée aux 12 fantastiques. Aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser aux premiers piliers de la plateforme de SQL Server 2012 avec ses nouveautés, et notamment ce pilier qui concerne les plateformes critiques. Je suis aujourd'hui avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, on va aller parler des plateformes critiques, et notamment toute cette très haute disponibilité qui vient avec SQL Server 2012. Tout à fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'attaquer aux premiers piliers de la section gestion des plateformes critiques, et donc tout particulièrement autour de la haute disponibilité et de la protection des données. Donc, afin de vous parler un petit peu de ce qu'on va faire et de ce qu'on va montrer, on va d'abord vous présenter ce qui se cache derrière ces nouveautés. On argumentera tout cela d'une petite démonstration beaucoup plus pratique, pour que vous voyez concrètement ce que cela va donner, et puis on terminera un petit peu par un état des lieux, un état des lieux de la solution. Donc, quand on parle de disponibilité, on a, et des nouveautés dans la version 2012, on a les trois principales sections et piliers de cette fonctionnalité. La première, c'est avoir une disponibilité qui soit la plus optimum possible, donc une disponibilité qui va permettre d'avoir des temps d'arrêt de service qui soient les plus minimum possibles. Donc, le but avec cette nouvelle solution, c'est de se dire, si ma production s'arrête, je suis capable de redémarrer dans la seconde et que ce soit totalement transparent pour mes utilisateurs. Donc, on verra que cette nouvelle fonctionnalité va permettre d'améliorer la productivité, aussi bien des IT et des utilisateurs des applications. Et bien sûr, on verra que grâce à cette nouvelle fonctionnalité, on va vraiment pouvoir bénéficier et utiliser au mieux le matériel mis à disposition. D'accord. Donc, du coup, vu qu'on va parler de SQL 2012, j'ai envie de te dire, première question, quelle est la différence avec la version qu'il y avait précédemment, la fameuse 2008 R2 ? Alors, c'est une bonne question. Alors, on savait déjà faire de la haute disponibilité avec SQL Server 2008 R2, même les versions précédentes, et les mécanismes qui existaient. Donc, juste pour rappeler un petit peu ce qu'on sait faire et ce qu'on savait faire jusqu'à présent, on continue à faire, mais de façon différente. C'est que les clients qui veulent faire de la haute disponibilité avec SQL Server 2008 R2 ou 2008, ils avaient plusieurs solutions. Donc, une des solutions, c'était d'utiliser la technologie cluster. Le clustering permettant, lui, de sécuriser mon service SQL Server. C'est-à-dire que si ma machine qui héberge mon serveur SQL Server tombe, eh bien, ce mécanisme de cluster va faire que je vais être capable de basculer sur une autre machine de façon complètement transparente pour les utilisateurs. Ça, ça sécurise le service. Après, si les utilisateurs et les clients ont besoin de sécuriser les données, eh bien, ils étaient obligés de combiner à cette solution de clustering une solution de mirroring. Donc, soit, effectivement, on utilise du mirroring hardware, donc ça veut dire que les clients, via leur constructeur de B, font de la réplication physique de bases de données, soit ils utilisent la fonctionnalité de mirroring, qui est donc intégrée à SQL Server, qui permet de dupliquer les bases. Ce qui fait que, si on résume, pour avoir une solution de haut de dispo qui soit la plus complète possible, eh bien, on était obligés de combiner d'un côté le clustering et de l'autre côté le mirroring, et donc d'avoir deux opérations différentes. Donc, ça, c'était sur 2008 R2 ? Ça, c'était sur 2008 R2. Et donc, du coup, maintenant, grâce à SQL Server 2012 et à une fonctionnalité qu'on appelle le Always On, qu'on va détailler beaucoup plus après, eh bien, on va être capable, grâce à une seule opération, de pouvoir combiner à la fois le clustering et le mirroring dans une seule opération. Donc, je vais être capable, en une seule opération, de sécuriser et mon service, et mes bases de données de production. Et on verra qu'au-delà de combiner ces deux opérations en une, eh bien, on a vraiment enrichi cette solution de haut de dispo pour permettre de, je dirais, de casser les barrières et les manques qui pouvaient arriver dans les précédentes versions. – D'accord. Donc, à part cette très haute disponibilité améliorée, on a fait d'autres petites améliorations, quand même, sur cette partie-là ? – Oui, tout à fait. Donc, la partie Always On concerne, effectivement, toute la haut de dispo. Dans ce qui concerne… Alors, le but d'avoir de la haut de dispo, c'est aussi d'avoir des temps d'arrêt de service qui soient le plus minimum possible, surtout quand on met à jour ces instances, quand on installe un nouveau service pack. Voilà, ça peut arriver. Donc, ce qu'il y a de nouveau aussi, avec SQL Server 2012, c'est que maintenant, on est capable d'installer SQL Server sur un Windows Core Edition. Donc, ça veut dire que derrière, on va gagner entre 50 et 60% de réduction de temps d'indisponibilité lors des mises à jour, parce que, bien sûr, les versions Windows Core sont beaucoup moins lourdes et donc, du coup, le temps de mise à jour de ces serveurs sont, bien sûr, beaucoup moins importants qu'un Windows qui peut être classique. Donc, du coup, ça va permettre vraiment, vraiment de réduire les interruptions de service au minimum. Et puis, bien sûr, autre chose qu'on a toujours dans un souci d'avoir des applications qui soient les plus disponibles possibles et donc, que l'activité, que l'application soit toujours up and running avec pas de dégradation de performance. On a rajouté de plus en plus la possibilité d'avoir les opérations de maintenance qui se font de façon online. C'est-à-dire que je vais pouvoir réindexer mes tables sans pour autant bloquer et poser des verrous trop contraignants sur les tables qui va faire que derrière, je vais avoir des temps de réponse moins importants. Grâce à la possibilité de faire ces opérations de maintenance et ces opérations en ligne, je vais être capable de pouvoir faire mes opérations n'importe quand. Et ça, pour les applications qui font du 24-7, donc pour lesquelles je n'ai pas d'arrêt de service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et bien ça va permettre d'avoir une continuité de service avec des temps de réponse qui vont être équivalentes pendant tout le temps et toute la durée d'exécution de l'application. Donc vraiment super. Tu m'as parlé, donc on a dit qu'on allait s'intéresser un peu plus sur la partie Always-On parce qu'elle est assez intéressante. Donc quels sont les bénéfices qu'on peut avoir par rapport à cette fameuse combinaison du cluster et du mirroring ? Je suppose qu'il y a d'autres nouveautés. Bien sûr. Alors au-delà du fait, comme on le disait tout à l'heure, que c'est deux opérations en une, donc cluster et mirroring en une seule opération, donc SQL Server Always-On, on a profité de cette nouvelle fonctionnalité pour rajouter et enrichir ce qu'on savait faire déjà avant. Donc la première chose, c'est que maintenant, on est capable d'avoir plusieurs réplicas. C'est-à-dire qu'avec le mirroring jusqu'à présent, on avait une base de production pour un réplicas. Grâce à la technologie Always-On, on va être capable d'avoir une base de production et d'avoir plusieurs réplicas. Donc jusqu'à quatre réplicas possibles. Ces réplicas pouvant se synchroniser de façon synchrone ou insynchrone. Donc on choisit, j'ai un serveur à New York et j'en ai un autre à Hong Kong et un autre au New Jersey. C'est l'exemple qu'on voit ici sur la slide. Eh bien, je vais faire une synchronisation de mes données vers Hong Kong de façon asynchrone. Et puis pour le New Jersey, je veux vraiment être équivalent à la production. Donc je vais plutôt faire des mises à jour de façon complètement synchrone. Donc ça permet d'élargir le nombre de réplicas. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de clients qui, dans leur SLA, se doivent d'avoir plusieurs réplicas des bases de production pour des questions de sécurité et de conformité par rapport à leurs besoins de SLA. – Et du coup, ces réplicas, si je me souviens bien, ils étaient uniquement accessibles en lecture. Enfin non, justement, ils n'étaient pas accessibles en lecture sur du 2008 R2. Donc ça posait… C'était bien, on avait un réplicas, mais on ne pouvait pas forcément l'utiliser. – Tout à fait. – Parce qu'on a fait des nouveautés par rapport à ça. – Bien sûr, alors là, il y a vraiment une grosse nouveauté, c'est que maintenant, tous ces réplicas peuvent être en lecture. C'est vous qui choisissez. Je veux que ce réplicas soit en lecture, je veux qu'il ne le soit pas. Donc les serveurs de secours sont accessibles en lecture. Ça veut dire que derrière, on va pouvoir déporter toute l'application de reporting sur les serveurs de secours. Donc ça veut dire que je vais pouvoir décharger mes serveurs de production. Et puis je vais être capable, du coup, d'avoir des rapports, surtout si je fais de la synchronisation synchrone, qui soient vraiment up to date par rapport à l'activité de production. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de pouvoir exploiter. Je disais tout à l'heure, on va pouvoir exploiter mieux le matériel. Ça veut dire que ces serveurs de secours qui sont hébergés sur des machines qui jusqu'à présent, en fait, étaient là et dormantes en attendant qu'il y ait un crash pour qu'elles puissent travailler, et bien là, je vais pouvoir bénéficier de toute la puissance des machines de secours pour pouvoir aller faire mon reporting dessus. – D'accord. Tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure dans ton exemple, avec justement cet exemple New Jersey, New York, etc. La mise en place du géocluster sur 2008 R2 était, pas compliquée, mais relativement fastidieuse, on va dire. – Tout à fait. Alors on a aussi beaucoup travaillé sur ce point-là, et on a vraiment fait une chose qui manquait, c'est justement de pouvoir faire du géoclustering, mais sans être pour autant obligé de créer un virtual network, puisque souvent quand on fait du géocluster, on travaille sur des sites distants qui sont dans des réseaux différents, et donc du coup, cette mise en place de géocluster pouvait être plus ou moins longue à mettre en place. Avec SQL Savoir 2012, on a la prise en charge de façon native, je dirais, des réseaux qui sont issus de masques sur réseaux différents, et donc du coup, on va pouvoir déployer de façon plus simple et plus homogène vers des réseaux distants. Et puis, une chose intéressante aussi, c'est que du coup, si j'ai des sites distants, je peux faire du géocluster entre tous ces sites-là, et en local, je peux aussi mettre en place une solution de mirroring ou de always-on pour avoir deux niveaux de sécurité. – Pour avoir un site de PRA, un plan de reprise d'activité. – Exactement. – D'accord. – Quelque chose qui soit, je dirais, le plus souple, et puis voilà, j'ai toutes les combinaisons possibles qui peuvent être mises, je dirais, rapidement en place, et avec toute la solution qui est complètement intégrée et native pour la gestion de ces serveurs distants. Alors, basculons sur la démo, donc, on est ici, et vous le reconnaîtrez tous, je suis dans le Management Studio, donc de SQL Server 2012. Donc, vous voyez, il n'a pas beaucoup évolué, le Management Studio, au niveau du look. Vous allez retrouver toute l'interface qui est un peu similaire à ce qu'on avait déjà en SQL Server 2008 R2. Par contre, ce que vous voyez apparaître, en plus, c'est que vous avez ici, dans le dossier, au niveau de mon serveur, un nouveau dossier qui apparaît, qui s'appelle le SQL Server Always-On High Availability, qui est l'endroit dans lequel je vais pouvoir aller configurer la haute disponibilité. Donc, avant de commencer à l'arrivée de mou, j'aurais juste précisé un petit point de terminologie, donc c'est Always-On et la technologie. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est capable, maintenant, d'avoir des secondaires qui sont en lecture, mais on a aussi rajouté quelque chose qui nous manquait beaucoup, c'est la possibilité de pouvoir combiner plusieurs bases de données ensemble pour que si une des bases de données tombe, c'est l'ensemble du groupe qui contient ces bases de données qui va basculer sur le serveur de secours. – Le Mirroring, c'était une base pour un réplica. – Exactement, le Mirroring, c'était une base pour un réplica. Comme souvent dans les applications transactionnelles, on a souvent des bases qui travaillent ensemble. J'ai une base de débit, une base de crédit. Ces deux bases, s'il y en a une qui bascule, je suis obligée de faire basculer l'autre base. Ce n'était pas natif, c'était faisable, mais il fallait soi-même recoder et mettre en place des scripts pour pouvoir le faire. Là, c'est complètement intégré à la solution. Pour pouvoir faire ça, on a rajouté une nouvelle notion qui s'appelle les groupes de disponibilité, les availability group. Et donc, qu'est-ce qu'un groupe de disponibilité ? C'est un ensemble logique dans lequel je vais aller mettre toutes les bases de données qui vont faire partie de mon groupe de disponibilité et qui vont pouvoir basculer vers mon serveur de secours si une des bases de données tombe. Donc là, dans mon interface, je vais créer un nouveau groupe de disponibilité et je vais arriver sur un wizard. Donc là, comme on fait une démo entre nous, on va utiliser le wizard parce que c'est plus sympa, c'est beaucoup plus visuel. Sachez que tout ce qu'on montre ici, bien sûr, c'est scriptable. En Transac SQL, en PowerShell, tout est automatisable. Donc bien sûr, si vous avez 50 serveurs sur lesquels vous voulez mettre en place ce type de configuration, vous pouvez déployer et automatiser ces mécanismes. Ah, il est script. OK. Tout à fait. Donc, je vais dérouler mon wizard. Donc là, la première chose qui me demande, c'est de donner un nom à mon groupe de disponibilité. Donc voilà, je suis sur les bases de Simple Contoso, donc je vais appeler mon groupe Contoso Retail Group. Une fois que j'ai fait ça, il va me proposer en fait l'ensemble des bases de données qui sont disponibles sur mon instance. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai une colonne status dans laquelle il me met, tiens, est-ce que cette base de données-là a bien les prérequis pour faire partie d'un groupe de disponibilité ou alors elle n'a pas les prérequis pour faire partie d'un groupe de disponibilité. Comme tu le disais, on peut emprunter une ou plusieurs si les bases sont éligibles, on va dire. Exactement. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, il n'y a qu'un seul critère qui est qu'il faut que vous ayez au moins fait un backup de la base de données. Ceci pour s'assurer justement que le backup fonctionne bien. On verra plus tard dans le wizard que le wizard vous permet soit, lui, de faire le backup, soit il vous dit, donne-moi un share où tu as posté ton backup et moi derrière, je vais aller faire le backup. Donc ici, j'ai plusieurs bases qui sont éligibles. Donc, je vais commencer par prendre la Contoso Retail Data Warehouse puisqu'elle contient bien les prérequis. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire suivant. Et puis ici, j'arrive sur une fenêtre dans laquelle j'ai la possibilité de choisir plusieurs options. Donc, la première, c'est de se dire, est-ce que si en cas de crash, j'ai un problème, j'ai un failover automatique ? Donc, probablement, c'est ce que feront la plupart des clients. Donc, c'est pour ça qu'on va cocher cette case failover automatique. Ensuite, vous avez une colonne qui vous dit, est-ce que c'est du synchrone ou c'est de la synchrone ? Et ensuite, vous avez une option que vous devez choisir dans laquelle vous allez spécifier, est-ce que les secondaires sont accessibles en lecture ou pas ? Donc, tout est possible, tout est configurable. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Je vais revenir sur ce failover automatique puisque je vais prendre l'exemple de SharePoint, par exemple, avec Windows, avec du SharePoint, avec du SQL Server 2008 R2. Quand on précisait le mirroring, il fallait mettre deux chaînes de connexion pour passer de l'une à l'autre, si jamais la première n'était pas disponible pour que ça puisse basculer sur la seconde. Tout à fait. Alors ici, ça repose sur la technologie du cluster pour tout ce qui concerne la redirection. Ça veut dire qu'ici, on va voir après dans l'outil que vous devez donner un nom logique à votre groupe parce que l'application ne sait pas si elle s'exécute sur ce serveur ou sur l'autre serveur. Le fait de pouvoir adresser son nom logique, donc c'est ce que les applications adresseront, va permettre de rediriger de façon automatique sans que vous ayez besoin de changer quoi que ce soit la chaîne de connexion puisque la chaîne de connexion va pointer sur son nom logique. Ça va garder la même chose. Exactement, je vais être redirigé vers le serveur qui va bien. Et quelque chose qui est encore très très sympa dans cette fonctionnalité, c'est que la chaîne de connexion évolue et on l'a enrichie. Et donc dans la chaîne de connexion, vous êtes capable de dire moi je veux accéder à cette application ou à ce serveur et je ne veux faire que de la lecture. Et dans ces cas-là, vous serez automatiquement redirigé vers un des secondaires qui a été configuré pour faire de la lecture. Donc du coup, vous n'avez rien besoin de faire. C'est la chaîne de connexion que vous le spécifiez et si cette appli ne fait que de la lecture, elle sera redirigée sur le secondaire et donc du coup, ça ne va pas aller pénaliser la preuve. Du coup, c'est une très très bonne nouvelle, en tout cas pour les éditeurs logiciels qui doivent gérer… Tout à fait, le changement de chaîne de connexion parce que je ne sais pas où se trouve ma base, à quel moment elle se trouve. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On verra justement qu'on a une notion qu'on appelle le listener sur laquelle on va revenir tout à l'heure qui permet justement de pouvoir gérer facilement cette fonctionnalité de redirection automatique. Donc moi, je vais demander à faire du failover automatique. Donc j'active cette fonctionnalité. Vous voyez qu'ici, mon serveur de production, c'est celui qui s'appelle le SQL 2012 B. Donc le but, c'est d'ajouter un autre réplica qui va être lui, mon serveur de secours. Donc je vais ajouter un nouveau réplica. Donc je vais me connecter au serveur A. Voilà, je lance la connexion. Et puis derrière, j'arrive sur la connexion. Vous voyez que je peux choisir readable sur le premier et pas readable sur le second. Vous voyez, juste pour vous montrer qu'on peut un petit peu combiner tout ce qu'il faut. Et maintenant, je vais aller sur la partie listener et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir spécifier un nom logique associé à une adresse IP auquel les applications vont pouvoir aller se collecter. Comme quand vous avez un cluster SQL. Donc c'est vraiment... Sauf que là, vous l'avez au niveau applicatif. Donc je me rajoute une adresse IP. J'appelle mon DNS Retail List qui est du coup le nom que vont adresser les applications clientes. Je vais faire suivant. Et ici, j'arrive sur la synchronisation des données. Donc là, il me demande... J'ai le choix, comme je vous le disais tout à l'heure, soit moi, je n'ai pas de backup de dispo encore et je veux que ce soit l'outil qui fasse le backup. Donc c'est ce qu'on va choisir ici. Auquel cas, vous spécifiez un share sur lequel on va aller poster le backup. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire... Vous voyez que j'ai d'autres options. J'ai aussi le Join. Le Join, ça veut dire que vous avez déjà restauré les bases de données sur le secours et vous allez juste rejoindre la base de données comme on le faisait pour le mirroring quand on préparait la base de secours. Une fois que j'ai fait ça, je vais lancer les process de validation. J'arrive ici sur la validation. Donc tout s'est bien passé. Et je vais pouvoir vérifier toutes les options que j'ai choisies. Donc on peut revenir en arrière si on s'est aperçu qu'on a fait quelque chose qui ne nous convenait pas. Et voir le script associé également. Exactement. Le petit bouton très bien, Adrien. Le petit bouton script vous permet de scripter et donc du coup, après, de déployer si besoin sur plusieurs serveurs. Une fois qu'on a fait ça, que toutes les étapes, donc on voit, ont été mises en place, et bien je vais pouvoir, mon groupe de disponibilité est disponible et je vais pouvoir maintenant aller regarder, je dirais, le suivi de l'activité au travers d'un dashboard. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un dashboard qui va vous donner une vue de l'état des groupes de disponibilité. Donc ça, c'est vraiment sympa pour les DBA quand ils ont besoin de le suivre. On verra un peu plus tard qu'on a aussi intégré toutes ces fonctionnalités dans les management packs pour System Center Operation Manager. Donc si, pour votre supervision, vous utilisez des outils tiers, sachez que les management packs et les packs, pour est-ce qu'elles contiennent toute la mécanique pour pouvoir administrer tout ça. Je vais vous montrer le dashboard quand même. Donc vous voyez ici le dashboard où je vois le nom de mes réplicas, s'ils sont synchronisés, quel rôle ils ont, secondaire ou pas, et puis si j'ai eu de la perte de données ou pas, et s'ils n'étaient pas synchronisés, j'ai une colonne issue qui vous donne des informations sur s'il y a eu problème ou pas. Donc vous voyez ici, je me suis positionnée ici au niveau du curter sur un Start Failover Wizard puisque vous avez la possibilité, alors probablement que c'est ce qui se passera dans la réalité, de faire des bascules automatiques, mais vous avez la possibilité de faire des bascules automatiques pour des questions de maintenance, par exemple. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc je vais cliquer sur le Start Failover Wizard et du coup, je vais dérouler un Wizard dans lequel je vais forcer le Failover de mon groupe de disponibilité vers un des miroirs. Donc là, je n'ai qu'un seul miroir, donc ça va être sur la deuxième machine. Une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Voilà, donc on voit qu'il a changé le rôle de chacun des deux serveurs. Et si je veux revenir en arrière pour me mettre dans l'état nominal, et bien pas de problème, je peux le refaire dans l'autre sens. Finish. Et je me retrouve dans l'état nominal. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est très souple, très riche, qui combine vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses et qui permet vraiment de pallier aux différents manques et besoins aussi qui étaient attendus de la part de ce type de solution. Donc du coup, Nadia, aujourd'hui, on a vu tout ce qui était très haute disponibilité grâce au Always-On, ta démonstration, etc. notre disponibilité, c'est bien. Il y a un autre aspect qui est la performance. Je te propose qu'on le regarde au prochain épisode. Tout à fait. Au prochain épisode, on va s'attaquer à la performance qui est un des deuxièmes piliers de la plateforme critique. Donc rendez-vous au prochain épisode. Merci Adrien. Merci Nadia. Au revoir. A bientôt. A bientôt.